voilà alors alors nadia donc nous depuis que le ce virus est apparu et qu'il nous empêche de voyager on a eu l'idée de continuer d'offrir les services de l'assistante mais par skype alors vous avez déjà eu quelques expériences on a eu quelques expériences une expérience je peux dire que c'est un nouveau format mais il a déjà montré son efficacité parce que dans ce nouveau format à 3 c'est la conférence à 3 le couple la femme et l'homme peuvent se poser les questions sans se soucier de la barrière de la langue voilà c'est presque je peux dire que c'est presque la même chose que la rencontre en réalité sauf la présence réelle on ne peut pas se tenir le bras on ne peut pas à sentir la présence l'un de l'autre à côté mais je peux dire aussi que ce sont des moments techniques vu la situation en tenant compte du fait que maintenant les voyages sont impossibles les frontières sont fermées partout donc c'est le meilleur moyen de se rapprocher pour ne pas perdre le temps comme ça l'homme et la femme peuvent se connaître mieux ils peuvent se rapprocher mieux et apprendre comprendre mieux si leurs attentes et leurs priorités sont les mêmes donc c'est vraiment alors du point de vue du point de vue technique c'est c'est vous qui appeler l'homme et qui appeler la femme et vous faites la conférence à trois comment ça se passe oui dans mon cas c'était moi qui faisait un appel à l'homme et à la femme voilà comment ça se passe j'écris à un homme ou à une femme je téléphone à la femme et j'écris à un homme par courriel je préviens que je vais faire un appel je donne je demande si les horaires conviennent voilà comme ça on fait les négociations si vous voulez avant après 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 cela après avoir réglé tous ces moments techniques on se retrouve sur skype et c'est moi qui fais l'appel d'accord si on parle avec vous aujourd'hui c'est à dire si on dialogue sur skype c'est un programme si on veut faire une conférence et il faut appuyer seulement conférences réunion il y a un bouton réunion il faut appuyer comme ça on peut créer cette possibilité d'avoir la réunion mais c'est vous qui faites qui faites la conférence donc pour l'homme c'est assez simple finalement c'est l'essentiel au niveau pour avoir une bonne qualité du son et de la vidéo voilà c'est l'essentiel le reste c'est tout à fait facile d'accord et en ce moment c'est quand même assez facile de rejoindre les femmes parce que les femmes sont toutes à la maison elles ne sortent pas en règle générale en Ukraine oui oui et comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente j'ai composé un article où j'explique beaucoup de choses comment ça se passe en Ukraine et j'ai parlé un peu de la mentalité des femmes ukrainiennes et j'ai écrit dans cet article que les femmes ukrainiennes ne sont pas seulement belles et ont les valeurs familiales notre histoire nous a appris d'être débrouillard c'est à dire avoir l'esprit débrouillard et la capacité de s'adapter à la situation et donc vu la situation les femmes sont capables à s'adapter elle voudrait voir connaître les hommes sur skype pourvu que les hommes l'acceptent aussi oui c'est un peu intimidant au départ de faire un appel comme ça mais ça peut porter ses fruits oui oui mais je peux dire que le format de la rencontre réelle où la troisième personne est présente ça fait parfois aussi intimider les gens mais on explique que c'est nécessaire et après les hommes et les femmes confirment que c'était très efficace la présence de la coordinatrice bien sûr il y a les questions qui ne peuvent pas être posées à la présence de la coordinatrice c'est trop intime et les gens préfèrent à s'abstenir parfois mais les questions les plus importantes concernant les valeurs les plus importantes familiales on les discute et ça fait du bien les gens sont reconnaissants et c'est la même chose sur skype ouais 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 c'est vrai et c'est vrai que je dis souvent que dans notre agence les cas de on a eu dernièrement des cas de quand l'homme commence à communiquer tout seul avec la femme et que la relation s'arrête tout de suite pour des bêtises qui sont reliées à des différences culturelles comme par exemple dernièrement on a eu le cas d'un monsieur qui s'attendait à ce que la femme soit financièrement indépendante tout de suite et c'était vraiment, Boris Lava m'a expliqué que c'était vraiment un problème de différences culturelles ou alors un autre cas d'un homme qui, la femme lui a posé la question s'il parlait russe et puis lui il a pensé que c'était une obligation qu'il parle russe alors qu'en fait une question simplement donc vous, vous aidez à planir ces moments d'incompréhension reliés à la culture ? Oui, moi en tant que coordinatrice, en tant qu'assistante, je fais tout mon possible mais je voudrais aussi, je voudrais dire et préciser que nous avons déjà eu une expérience de la communication à trois l'homme, la femme et moi en tant que coordinatrice, assistante et j'ai eu aussi une expérience de donner la consultation à un homme c'est-à-dire les deux choses sont possibles si l'homme a besoin d'avoir la consultation pour se renseigner des traditions locales des questions préférables à poser au début de la communication et surtout les sujets à éviter donc on est ouvert à la communication, on est prêt à donner la consultation nécessaire et vous avez raison que très souvent la mentalité différente peut jouer un mauvais tour avec l'homme mais je peux souligner aussi, c'est un sujet délicat, mais je dirais quand même que l'homme doit être aussi flexible il doit comprendre que la femme c'est déjà une personne adulte qui a une expérience à elle et elle essaie de s'adapter à la mentalité de l'homme mais l'homme doit aussi faire des efforts et si le caractère de l'homme est trop explosif et trop vif entre les guillemets bien sûr le résultat peut être minimum merci pour votre compréhension messieurs, mais il faut quand même être plus flexible parce que nous, les assistantes travaillent pour les deux personnes pour les hommes ainsi que pour les femmes on peut souffler telle ou telle question si on voit que la conversation n'est pas si vive, si animée mais l'assistante n'intervient pas dans la conversation mais si on voit que la conversation n'est pas appris une mauvaise direction quand même, on peut intervenir mais d'une manière très délicate voilà, mais beaucoup de choses dépendent de la femme et de l'homme donc je remercie aussi encore une fois les hommes d'être délicats et d'être flexibles oui, flexibles, c'est un mot clé, oui, absolument oui, donc vous avez raison de préciser que l'aide est possible par Skype en conférence à trois mais c'est aussi possible en conférence à deux avec vous pour des questions techniques sur la culture les différences culturelles, pour répondre à des interrogations que les hommes pourraient avoir quand ils communiquent avec une femme ou s'ils veulent se préparer à communiquer avec une femme ils peuvent éventuellement prendre une session Skype avec vous c'est tout à fait possible, absolument donc les deux sont possibles voilà, donc on espère que c'est un format qui va... finalement c'est un format sécuritaire et qui est tout aussi efficace que d'être à trois dans un restaurant je ne sais pas ce que vous en pensez mais sans présence réelle, mais après lorsque la situation le permettra les hommes et les femmes pourront revenir à leur modèle traditionnel c'est-à-dire les voyages seront possibles les femmes pourront rendre visite chez les hommes et au contraire, mais pour le moment il faut nous adapter à la situation au fur et à mesure et aussi c'est un bon départ pour casser la glace c'est-à-dire peut-être des fois on peut être un peu... du côté de la femme ou du côté de l'homme on peut être un peu inquiet mais avec l'assistante ça nous rassure parce qu'on peut parler sa langue et puis après ça donne un coup de pouce et puis après l'homme et la femme peuvent se parler tout seuls par Skype ou par Viber ou peu importe exactement voilà et bien donc on... je vais reparler encore de ça sur le prochain live et puis on espère que cette situation va s'arrêter un jour puis on attend votre article alors Nadia merci je vais vous envoyer cet article ce soir et merci beaucoup pour ces deux appels pour ces deux appels merci prenez soin de vous, de vos familles oui merci Nadia merci au revoir au revoir